OUH 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 ça me donne quoi ? la famille et les gosses ? aujourd'hui, j'ai appris que beaucoup d'entre vous voulaient manger déguster avec le papa de noël normal j'ai la classe je suis le seul être humain au monde qui s'invole et qui donne des cadeaux c'est la classe alors aujourd'hui on s'est faufilé dans la petite famille de l'île loin où ses parents et lui-même dorment où je vais évidemment déposer leurs cadeaux de noël mais avant ça, ils m'ont préparé un petit buffet ils m'ont préparé un petit jus d'orange et des cadeaux et comme c'est la 3843ème maison que je fais aujourd'hui j'ai mérité un peu de délice alors juste, je te demanderai de ne pas faire de bruit pour éviter de réveiller les petites familles parce que s'ils s'aperçoivent qu'il y a un gros barbu dans leur salon ils vont pas kiffer ok, d'accord alors tout d'abord j'ai la gorge un peu seule j'espère que c'est pas de la merde alors c'est du vrai jus d'orange euh, moi c'est jus d'orange c'est cadeau je kiffe je kiffe je dis ça mais la dernière fois il y en a un qui m'a mis de la vodka du coup je relais plus le droit quoi si parfois à Noël vous voyez vos cadeaux qui sont échangés ou autre c'est normal, c'est que je débrouille ça peut arriver, on va pas se mentir ça peut arriver pour la première dans ce tout premier quel bonheur regardez moi ce chocolat complètement onctueux quel bonheur le chocolat il est un peu réconforté avec le chocolat parce que pareil le chocolat c'est bon je vais reprendre un peu de cheveux c'est un peu de loge ça va être un joyeux j'ai peur on est lundi c'était qu'un noël je suis en retard d'une semaine non il n'est pas à jour le calendrier on serait lundi ça ferait presque une semaine que j'aurais passé ça veut dire que j'aurais vraiment la bourre donc ça veut dire que j'ai de la merde c'est une erreur du calendrier c'est certifiquement prouvé que les calendriers des fois ils se trompent souvent de jours et de mois et d'années ils sont un peu grands il ne faut pas le renvoi eux aussi ils doivent travailler pour tous les jours pas tard c'est bon ce chocolat vous voyez l'odeur est très bonne autant que ça donne des forces pour faire le tour du monde c'est un peu plus c'est ce que j'aime le plus quand je fais les quand je fais les quand je fais les la distribution des cadeaux ce que j'aime le plus c'est la bouffe faut dire ce qu'il aime faut dire ce qu'il aime je te montre ce que j'ai pris comme petit l'huile préféré regarde désolé 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 faut dire je me fais un peu chier moi au point de voir ben moi je travaille un jour dans l'année le reste du temps c'est les luthiens qui travaillent c'est pour moi et pourtant c'est moi qui reçoit tous les mérites c'est un peu comme un bon groupe de musique pas tout le monde kiffe le chanteur et le reste on s'en fout alors que grâce au reste la musique est bonne c'est triste l'injustice est partout mais bon je suis pas malade tout le monde l'aime alors que c'est le monde pauvre qui fabrique les cadeaux c'est quoi ? j'ai luthiens j'ai quoi luthiens ? non non y'a pas d'argent y'a au bon nord là où je vis c'est un monde un peu magique et non on ne vit pas avec l'argent je ne paye pas mes luthiens ils travaillent par plaisir sinon c'est pas exécuté après c'est une bonne ambiance c'est un monde assez merveilleux moi j'aime beaucoup c'est un monde assez merveilleux le costume alors oui déjà faut arrêter de croire que le père noël est toujours barbu parce que le père noël quand même il essaie de se faire un million beau pour ça pour la père noël et euh ouais ah mais moi des fois j'ai voté que l'hiché de moi c'est en deux ah oui ah non mais déjà je suis sponsorisé coca faut être déconné les gars je suis le papa noël je suis pas une putain de marque ah ouais non mais c'est fou c'est fou c'est fou après bon je comprends que je suis un peu une icône je suis qui aime le père noël je suis une icône ouais on peut le dire je suis un petit peu une star internationale et je pense même que je suis la personne plus connue au monde certainement est-ce qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas ? je me suis jamais posé cette question est-ce qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas ? alors je suis quelqu'un qui offre des cadeaux gratuitement comment on ne peut pas aimer ça ? je te pose la question je pense que tu vois de même le papa noël certaines personnes n'aiment pas la fête de noël mais on va voir un petit vieux barbuque il te donne des petits cadeaux c'est adorable franchement moi je dis pas non c'est pas un métier facile hein ? tu sais 90% de mon temps je fais rien mais je peux te dire que le jour j'ai je fais une journée de 24h je travaille je fais une journée de 24h après le reste j'ai vacances après le reste j'ai vacances après du 25 janvier ou 23 janvier j'ai vacances en fait ça ah non je ne fais pas de sport non parce que si tu veux moi je ne fais rien c'est un traîneau magique qui fait tout à ma place moi si tu veux je fais juste le facteur quoi en soit les facteurs font le même boulot que moi un peu dur ah mais en fait j'ai tout compris à la vie c'est tout rare que le manipulateur qui fait du mal aux enfants non je déconne est-ce que t'avais remarqué qu'il y avait les cadeaux de noël qui ont apparu ? non t'as pas remarqué c'est normal ça s'appelle de la magie ouais parce que je suis un petit peu magicien et oui le papa noël est un facteur magicien voilà alors évidemment dans les cadeaux que j'ai fait pop je vais le dessiner à quelques-uns pour toi tu m'honneur d'être un gentil petit gars ou je dirais même un gentil petit enfant t'es plus un enfant depuis qu'un être humain a la propriété de ce qu'il veut vraiment moi je vois je vois là-haut vous faire la petite quéguerre entre vous et croyez moi vous êtes tous des enfants un enfant va râler parce qu'il a pas ce qu'il veut un adulte va râler parce qu'il n'a pas ce qu'il veut non plus voilà les cadeaux sont différents mais en soi on reste tous des enfants quand t'es un couple tu boudes comme un enfant quand t'es vieux tu peux faire un caprice comme un enfant tu te vois alors du coup le petit cadeau est-ce que c'est un nom dessus bien sûr moi je sais ce que c'est c'est quand même moi qui commande au lutin qu'est-ce qu'il faut quoi pour chaque enfant je dresse une liste en fait si tu veux j'ai deux listes j'ai une liste du père noël où il y a les noms des enfants les plus sages au monde et les autres ils sont dans une autre liste qui s'appelle le test note et c'est une liste où je marque plein de noms enfin des enfants pas sages voilà c'est un petit peu le 2.0 quand je m'adapte alors c'est un beau cadeau ça c'est si je m'abuse c'est ma mémoire bonne c'est un vélo ouais c'est un vélo ouais ouais un vélo électrique tu sais moi ça fait que 3-4000 ans que je fais ça que je distribue des cadeaux un petit peu partout enfin en réalité j'ai toujours fait mais les humains se rappellent de moi environ il y a 3-4000 ans ah oui parce que je ne vieillis pas du coup si je ne vieillis pas je ne peux pas avoir de grosses barbes blanches tu comprends si tu veux les gens croyaient que le père noël ne me vieillit pas mais il est vieux tu comprends quoi ? allez allez du coup là pour qui tu veux qu'il soit ce cadeau ? dis moi je le note pour qui tu veux qu'il soit ? et voilà ça 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 doit être je ne sais plus j'en parle plus trop je t'avoue que ça doit être je t'avoue que j'ai un trou là vu comme ça c'est très mou je vais commencer à croire que c'est une cocotte minute je pense après je ne suis pas sûr ma mémoire se fait parfois un peu vieillir c'est pour ça que je bois de l'alcool régulièrement pour me mettre en forme ça va mieux ? alors alors celui-là alors cette année je trouve que les lutins ont fait des magnifiques paquets cadeaux je les adore je les adore cette année pour déconner moi et la mère noël on a fait une blague au lutin on leur a mis du GHP de leur nourriture on a rigolé bref du coup ça donne des cadeaux comme ça c'est un style un art de plaire ça je pense que ça doit être un art de plaire t'as vraiment expérience de long terme ça la Xbox non la PS5 ça c'est la PS5 ça c'est la PS5 ça me semble tromper je pense que c'est la PS5 j'adore ces cadeaux plus c'est gros et plus j'aime je parle des cadeaux si vous voulez moi je suis encore un grand enfant c'est à dire que si au pied du sapin je vois un énorme cadeau et bien j'espère qu'il sera en moi même si il y a de fortes chances qu'il ne me plaise pas parce que je vois pas à mon âge qu'est-ce qu'il peut y avoir de gros et intéressant à part ma bite alors ça c'est euh ouais je sais ce que c'est c'est bon genre ça c'était un petit garçon de la famille qui voulait ça parce qu'il était trop petit c'est un escabeau voilà c'est un escabeau ça fait plaisir d'offrir des cadeaux comme tu n'as pas idée à quel point ça fait du bien d'offrir des cadeaux de moi là on se sent revivre effectivement après j'allais te dire est-ce que toi tu offres des cadeaux régulièrement ? parfois 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 c'est pas assez tu sais que si t'es pas assez sage tu diras dans mon bouquin le test note de concorant ça et que il y a de vrai si les gens ne le disent pas ça ils disent juste la liste de papa noël ils ont oublié de mentionner l'autre liste qui est selon moi tout aussi importante et peut être même plus importante t'as froid ? non non j'ai pas froid si tu veux je suis habitué je suis habitué au bonheur là-bas il fait moins 50 et je peux te dire qu'on se pèle des couilles après bon c'est un style et une heure de vivre exactement c'est la magie noël la magie qu'on s'appelle les... voilà d'ailleurs question tu sais pourquoi on accroche des boules de noël ? tu sais pas parce qu'il y a 3 à 4 000 ans en arrière une information sur moi avait fuité malheureusement et il fait tellement froid que moi j'ai perdu mes boules tu vois ce que je veux dire ? et du coup un hommage à ça depuis ce jour on accroche des boules sur le sapin de noël ça vient de là voilà aujourd'hui les gens ils accrochent des boules ils savent même pas pourquoi c'est un hommage à mes boules voilà ça vient de là alors bon voilà pourquoi un sapin de noël ? ça c'est une bonne question tu poses de bonnes questions tu sais pourquoi un sapin de noël ? bah en fait je voulais mettre un baob mais les gens n'ont pas voulu enfin c'est trop on comprend du coup ils ont un buisson un sapin voilà en plus ça pique et puis c'est cher à nettoyer les épines donc c'est encore plein en tout cas je te laisse j'ai pas mal de boulot je te souhaite une excellente nuit à bientôt il y a les flics qui vont venir allez ciao à bientôt